Générique ... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de Gabon 24 dans ce programme plateau spécial et nous parlerons des enjeux du référendum. Un sujet qui intéresse plus d'un depuis un certain nombre de temps et pour en parler nous avons un invité, lui c'est Jean-Romain Faginoveni. Il est le président du parti du peuple gabonais, Jean-Romain Faginoveni, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler d'un enjeu important, notamment du référendum. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, surtout que nous avançons à grands pas vers ce référendum. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes le président du parti du peuple gabonais, le PPG. Alors, selon vous, quels sont les enjeux de ce référendum ? Alors, ce référendum est un moment capital. D'accord. En fait, il sera un moment capital, dans la mesure où il nous permettra d'avoir la Constitution qui va régir les prochaines années. Et donc, on espère. On espère qu'il sera conforme aux attentes. Il ne faut pas oublier que, et c'est important de le rappeler, la Constitution de 1991 avait tellement subi de modifications au gré des intérêts du pouvoir déchu qu'elle avait perdu de sa crédibilité. Et donc, il était vraiment important de réécrire un nouveau projet de Constitution. Maintenant, bon, pour le moment, il n'est pas encore disponible. Mais cependant, on peut esquisser quelques commentaires dessus à partir des bribes qu'on a reçues ici et là. Alors, pensez-vous que c'est le moment de battre campagne pour parler du oui ou du non par rapport à ce référendum ? Personnellement, je pense que cette campagne pour le oui ou pour le non est prématurée. Prématurée pourquoi ? Parce que nous ne connaissons pas le texte définitif. Alors, sur quoi ceux qui font campagne pour le oui se basent-ils pour faire le oui ? Et de l'autre côté, ceux qui battent campagne pour le non s'appuient sur quoi ? Dans la mesure où il n'y a pas encore un texte définitif mis à la disposition du public. Nous n'avons pas encore ce projet de Constitution, il n'est pas encore entre les mains du public. Donc, il est vraiment difficile aujourd'hui de comprendre l'attitude des uns et des autres. Peut-être l'attitude des uns et des autres se base un peu sur l'optimisme qu'on peut lire sur certains visages depuis l'arrivée du 7 yéri le 30 août 2023. Ces personnes peut-être qui battent campagne, enfin qui veulent pousser les uns et les autres à voter le oui au prochain référendum qui pointe à l'horizon, peut-être se concentrent sur le fait que c'est le CTRI qui met en place cette initiative et que le CTRI a l'assentiment du peuple gabonais dans son entièreté. Oui, certainement. Mais attention, toute constitution doit être dans un premier temps impersonnelle et ensuite intemporelle et non discriminatoire. Je dis impersonnelle parce que si nous ramenons la campagne du oui sur le CTRI, c'est que nous pensons que toute la constitution doit être basée, comme on dit, au profit du CTRI. Or, la constitution doit régir la vie de la nation pour les prochaines années, et c'est tellement après le CTRI. On parle de ce référendum, on parle de la restauration des institutions, c'est d'ailleurs la principale mission du CTRI. Quand le CTRI prend le pouvoir le 30 août 2023, on ne le dira jamais assez, c'est dans l'espoir ou encore dans l'esprit de mettre tout à plat, repartir à zéro et peut-être rentrer dans ce que vous aviez appelé en 2023, changer l'avenir du Gabon. C'était votre slogan de campagne d'ailleurs. Est-ce que le CTRI est en train d'aller dans la démarche que vous, vous aviez peut-être vue pour le Gabon en 2023 ? Tout à fait, tout à fait. Je suis de ceux qui, lorsque le CTRI a pris le pouvoir, a salué l'arrivée des militaires au pouvoir, parce que vraiment le pays n'allait pas. Alors il fallait que les gens se lèvent pour le remettre sur les rails. Et le CTRI s'est enlevé pour le faire. Mon parti a félicité, et moi personnellement, nous avons félicité le CTRI pour cette initiative. Bon, maintenant, depuis que le CTRI est là, vous savez, ça ne fait qu'un an. Et en un an, il est difficile de remettre ce pays debout, après toutes les difficultés, après tout le gâchis que nous avons connu. Cependant, nous ne pouvons que féliciter, personnellement, je ne veux que féliciter les avancées, comme on dit, notées actuellement. – Alors, il y a la constitution qui a été mise en place, il y a-t-il, à quelques heures, en République gabonaise, pour justement mettre en place cette constitution qui sera au centre de ce référendum qui pointe à l'horizon ? Est-ce qu'à partir du moment où on a déjà cette constitution qui est mise en place, on dit, oui, le CTRI respecte non seulement le chronogramme établi, ce qui avait été dévoilé il y a-t-il, à quelques temps, de la prise du pouvoir du CTRI ? Est-ce que là, on est dans l'esprit, est-ce que là, on est dans l'esprit, justement, de ce Gabon qui est en train d'avancer vers un Gabon nouveau ? – Oui, tout à fait. Tout à fait, pourquoi ? Parce que le cœur commençait à se demander où était la réforme des institutions tant promis. Et cette constitution était vraiment imprimée par nos attendants, voir qu'est-ce qui sortira de là, et surtout, la convocation du référendum, donc l'ouverture de la campagne et la convocation, comme on dit, des opérations de votation en ce qui concerne le référendum. – Alors, est-ce que les propositions qui sont sorties du dialogue national inclusif et qui a été organisées par le même CTRI au nord d'Angonje, est-ce que ces mille propositions qui vont certainement retenir l'attention de cette constituante qui a été mise en place il y a-t-il, à quelques temps, ne sont pas là des éléments peut-être de langage qui permettraient aux uns et aux autres de pouvoir déjà s'asseoir et de dire, oui, nous avançons vers un Gabon nouveau, et que ce qui sortira de cette constitution permettrait à ce qu'on puisse avoir des institutions nouvelles et qu'il puisse y avoir justement des hommes forts à la tête de ces institutions, même après le CTRI, comme vous l'aviez dit. – Oui, vous savez qu'au niveau de mon parti, le PPG, nous sommes pour des institutions fortes et dont des hommes forts. – Effectivement, le dialogue national avait, comme on dit, émis des recommandations, mais parmi ces recommandations, certains ont été très contestés. Je ne ferai peut-être pas le chapelet de toutes les recommandations contestées, mais il me semble que, en ce qui concerne l'élection du président de la République, le fait tout simplement de marginaliser une catégorie de Gabonais en les excluant, comme on dit, la participation, tel que recommandé par le dialogue d'Angondier, est, pour ma part, une chose qui risque de mettre en danger le caractère intemporel de cette constitution. – Mais pour prendre seulement ce point que vous venez de citer, M. Faginoveni, est-ce qu'on ne veut pas éviter les erreurs du passé ? – Oui, non, c'est vrai, mais, vous savez, nous connaissons notre pays. Dans toutes les familles, il y a un mot un métisse, né d'un Européen ou d'un Africain. Alors, vous imaginez un seul instant que cette catégorie de personnes accepteront d'être mises à l'écart, d'être marginalisées ? Non, je pense que le faire, ce serait, comme on dit, filer du mauvais coton. Pour ma part, je souhaiterais que la constituante essaie de revoir cette affaire-là, d'essayer de rendre la prochaine constitution non discriminatoire, de telle sorte que, bon, ce n'est que les recommandations, et elles n'étaient pas souveraines, le dialogue n'était pas souverain. Donc, à partir de ce moment, il peut y avoir une proposition qui a été faite, une recommandation qui a été faite, mais il revient à la constituante de corriger, comme on dit, les erreurs ou les lacunes qui ont été constatées. Et je pense que sur ce point-là, c'est une lacune. Je prends un exemple. Bon, prenons 2016, nous avons eu un monsieur comme Jean Ping, qui est le maire gabonaise et le père chinois, qui a été plébiscité par plusieurs compatriotes. Alors, il serait aujourd'hui aberrant de penser que toutes ces personnes qui ont plébiscité ce temps… – On a vu aussi d'autres personnes qui sont nées, par exemple, d'un père étranger et d'une mère peut-être gabonaise, avoir des comportements que nous avions tous déplorés. C'est la question, la raison pour laquelle je vous repose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas pour éviter les erreurs du passé que peut-être il y a eu cette proposition, elle ne reste qu'encore, elle ne demeure encore jusqu'ici que la proposition, au cas où on trouverait cette proposition dans la prochaine constitution qui sera soumise justement au vote du référendum par le peuple gabonais, est-ce que vous ne pensez pas que cette proposition de loi vienne en fait faire en sorte qu'on ne puisse plus retomber sur les erreurs du passé ? Parce que plusieurs initiatives du CETRI se concentrent effectivement sur tout ce qui s'est fait pendant plus d'une quarantaine d'années en République gabonaise. Oui, tout à fait. Dans ce pays, il y a eu énormément d'abus, il y a eu énormément de désordre. Est-ce que c'est pour ça que nous devons, comme on dit, jeter le bébé avec le Dubin ? Je pense qu'il y a des sages dans ce pays, il y a des gens responsables, il y a des gens qui ont une analyse comparative, comme on dit, des constitutions qui existent dans ce monde, qui comprennent qu'ils ne seraient pas bons pour la stabilité du pays, pour la paix du pays, pour l'apaisement du pays, d'instituer ce type de dispositions. Nonostens, tout ce qui s'est passé, comme on dit, de mauvais dans le passé. Je prends un exemple. Moi, j'ai eu à travailler avec des gens, avec des collaborateurs de mères étrangères et de pères gabonais. J'ai eu à travailler avec des collaborateurs de pères étrangers et de mères gabonais. Ils ne viendraient pas à l'idée de les considérer comme des démis gabonais ? Non. Non, sincèrement, je pense que par rapport au projet, aux recommandations, moi je vais parler beaucoup plus des recommandations, du dialogue, parce qu'aujourd'hui, personne… Nous n'en sommes pas encore à cette constitution définitive. Nous n'avons pas la constitution définitive, donc nous ne pouvons pas nous prononcer dessus. Mais au vu de certaines recommandations du dialogue, je pense qu'il y a des recommandations qui sont liberticides, qui sont discriminatoires et qui sont susceptibles, comme on dit, de créer des tensions dans la vie. Est-ce que le poste du président de la République ne mérite pas d'être encadré et de peur qu'effectivement, on puisse se retrouver avec des personnes qui pourraient avoir encore des attitudes douteuses ou encore des attitudes que nous pourrons déplorer encore à l'avenir ? Oui, c'est vrai. Mais je vais prendre un exemple. Imaginez un seul instant que notre équipe nationale, les Panthères, ne soit composée que du Gabonais de Souches ou en se rendant. Est-ce imaginable ? Non. Je pense qu'il est important d'encadrer la fonction présidentielle. C'est important. Et ça existe dans tous les pays du monde. N'importe qui ne peut pas venir occuper cette fonction. Parce que qui contrôle, si un étranger occupe cette fonction, parce que qui contrôle le président, contrôle tout un pays, puisqu'il est à la tête du pays. Donc, il est important que cette fonction soit encadrée et que, de préférence, un Gabonais de Souches y soit. Mais, il ne faut pas, comme on dit, exclure la possibilité qu'un Gabonais né de père étranger ou de maire étranger puisse y accéder. Moi, c'est mon avis, exactement comme aujourd'hui, il serait aberrant de ne pas avoir une Bameyang, comme on dit, au niveau de l'équipe nationale, ou de l'éliminat, etc. Non. Je pense qu'essayons de redevenir un peu plus sage. Essayons des choses, travaillons sur l'intemporalité. – M. Faginoveni, pensez-vous que le référendum est le seul moyen de pouvoir, enfin, le seul moyen participatif de permettre à ce que les Gabonais se prononcent une question beaucoup plus importante, comme la constitution, la nouvelle constitution du pays ? – Oui, parce que c'est le seul moyen qui est donné à tout un chacun, au corps électoral, de s'engager, de se prononcer. C'est vrai qu'au niveau du Parlement, tout le monde n'est pas député, tout le monde n'est pas parlementaire, tout le monde n'est pas sénateur. Donc, on peut pousser plus loin. Moi, en tant que parti politique, dans nos échanges, certains n'ont pas hésité à soulever la question de légitimité de ces parlementaires de la transition dans la musique et n'ont pas été, comme on dit, élus par le peuple. Mais qu'à cela nous tienne, vu que nous sommes dans une période exception, il revient, comme on dit, in fine, au référendum de donner la possibilité à tous les Gabonais de se prononcer sur cette question. Donc, personnellement, je pense que c'est le rendez-vous idéal. – Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce référendum, M. Faginoveni ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il en existe ? – Bon, il y a toujours un avantage. Le premier avantage, c'est de vraiment, comme on dit, inscrire la nouvelle loi fondamentale sur l'imabre. Parce qu'il faut une loi référendaire pour détruire ou modifier un référendum. C'est-à-dire que quand un texte est adopté par loi référendaire, on ne peut pas le manipuler comme ça a été le cas avec la dernière constitution, la constitution actuelle, en fait, de 1991. Et c'est ça le côté intéressant. Protéger, comme on dit, la constitution afin que n'importe quel dirigeant qui arrive un bon matin manipule la constitution au gré de ses intérêts. Et je pense que le référendum est un bon bouclier, une bonne garantie pour protéger la constitution au niveau de la durée. Cependant, vous savez, rien ne nous dit. Prenons un exemple, résonant par l'absurde. À supposer que si le président de la transition a tué les candidats, et s'il était battu et qu'un autre, comme on dit, prenait, arrivait au pouvoir, il aura la capacité de faire un référendum aussi, pour modifier encore de nouveau cette constitution. Vous comprenez un peu ? D'où la nécessité de faire une constitution qui soit intemporelle, qui ne soit pas non plus aussi personnelle. Parce qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on entend ici et là, on a l'impression que la constitution actuelle, qui est, comme on le sait, un ensemble de textes juridiques qui sont là, comme on dit, pour régir les institutions et les rapports entre les institutions, soient taillés, comme on dit, à la mesure, comme on dit, du président de la République. Est-ce que c'est votre avis ? Je le pense, sincèrement, je le pense. Et je dis que c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi ? Parce qu'il est important. Prenons un exemple. S'il n'y a plus de Premier ministre, quand serait-il en cas de motion de censure ? Qui tombera ? Dans la mesure où le Premier ministre servait de bouclier au président de la République. Donc nous nous retrouvons avec un président qui est, comme on dit, exposé, qui sera exposé. Il y a quand même un vice-président du gouvernement qui sera mis en place. Il n'est que vice-président. Donc, il n'est que vice-président. Il n'est pas le président du gouvernement. Donc, si on suppose qu'il y a un vice-président, c'est qu'il y a un président du gouvernement. Alors, qui sera responsable ? Non. Faisons les choses pour la durée. Et nous avons la possibilité, encore le temps, de corriger cela. Est-ce qu'il y a encore d'autres points qui vous poussent à penser que cette nouvelle constitution à venir serait taillée, selon vos mots, par rapport à la personnalité de l'action président de la transition ? Non, pas forcément lui. J'ai pris un exemple par rapport au président de la République. C'est-à-dire que vous imaginez, si on laisse les choses en l'état, celui qui sera président aura la liberté de dissoudre l'Assemblée nationale quand il vous aura. Et que même si… Mais de rien, c'est encadré. Un président de la République ne pourra pas se lever un de ces quatre matins et décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Monsieur Faginoveni, vu que ce serait quand même encadré. Tous ces textes ou encore ces projets qui sont en train d'être examinés par la Constituante actuellement seront encadrés par des textes, par des éléments qui permettraient à ce qu'il ne puisse pas y avoir un abus de pouvoir. – Prenons un exemple. Puisque selon les dispositions qui ont été préconisées au niveau du dialogue national inclusif, l'Assemblée, comme on dit, peut démettre le président de la République. Vous voyez un peu que c'est le serpent qui se mord la queue. Si l'Assemblée peut démettre le président de la République, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, on va assister à une paralysie de nos institutions. Non. Il y a des choses à corriger. – Alors, M. Farid Oveni, est-ce qu'il existerait quand même des conséquences par rapport à ce référendum qui serait contesté ou encore controversé ? Parce que d'aucuns estiment, comme vous d'ailleurs sur ce plateau, vous estimez qu'il va falloir qu'on puisse revoir un certain nombre de points dans des propositions qui sont sorties du dialogue national inclusif et qui sont en étude actuellement par la Constituante, ce qui donnerait la nouvelle constitution du Gabon. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'il puisse y avoir des conséquences sur la contestation des résultats de ce référendum ou encore des résultats controversiques ? – Bon, quand on regarde le chronogramme du CETERI, cela me semble peu probable dans la mesure où… – Sachant bien que 2026, c'est une année importante également. – Oui. Le résultat des travaux, comme on dit, de la Constituante sera soumis à l'appréciation comme on dit du CETERI et du président de la transition qui aura la liberté de recorriger en fait les recommandations comme on dit de la Constituante. Mais qu'à cela le tienne, pour éviter qu'il y ait des tiraillements au niveau, comme on dit, du référendum à venir, il est important que cette constitution soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, impersonnelle, qu'elle soit intemporelle et qu'elle soit non discriminatoire. Si une catégorie, une section du peuple se sent marginalisée, automatiquement, il va y avoir, comme on dit, une contestation. Si, de l'autre côté, on a l'impression que le président de la République qui sera, comme on dit, élu à l'issue, comme on dit, de cette constitution, à travers cette constitution, à tous les pouvoirs, au point, comme on dit, de parasiter le fonctionnement des différents pouvoirs, automatiquement, on va avoir des blocages dans le pays. Alors, pour toutes ces questions, je pense qu'il est important de corriger et de faire en sorte que la constitution qui sera là, telle qu'elle est la première, comme on dit, les dirigeants du CETERI, soit garantie pour les prochaines années, soit garantie pour le bon fonctionnement des institutions dans les prochaines années. – M. Faginovini, sachant bien que vous aviez toujours milité pour le bien-être de la jeunesse, parce que vous êtes un homme qui a activement investi dans les médias pour valoriser la jeunesse. Comment, selon vous, pensez-vous que les médias peuvent contribuer à fédérer les jeunes autour de ce prochain rendez-vous qui est le référendum ? – Vous savez que nous sommes dans un monde de communication. Et aujourd'hui, la communication façonne non seulement l'inconscient collectif, mais le sentiment. Et donc, à partir de ce moment, les médias ont un rôle capital, je pense même catalyser, dans la campagne à venir. Et je pense, personnellement, il serait important de faire, comme on dit, la politique 40-40-20. C'est-à-dire que 40%, comme on dit, des moyens de ce budget de campagne référendaire devraient être mis au niveau des médias. Parce que ce sont les médias qui ont la capacité de toucher tout le monde, n'importe où, n'importe où et à tout moment de la journée. Et donc, vous prenez un individu, nous, les partis politiques, si nous devons aller de maison à maison, vous comprenez bien que c'est fastidieux. Si nous devons réunir des foules, c'est fastidieux. Mais les médias, vous, aujourd'hui, je passe, dans votre média, des milliers, des centaines de millions de personnes sont en train de me suivre aujourd'hui. Vous voyez un peu l'impact que cela a. Donc, c'est un raccourci extraordinaire. Je pense que les médias ont un rôle catalyser à jouer dans le bon avancement de ce référendum. M. Faginovini, quels sont les facteurs qui peuvent influencer le résultat de ce référendum ? Je pense qu'il y a un facteur capital. Il faudrait que tout un chacun se retrouve dans cette constitution. Je pense que, non seulement, personnellement, cette constitution leur garantit leurs droits et leurs devoirs, mais garantit aussi, par la même occasion, les droits et les devoirs de leurs enfants et des générations futures. et ce n'est qu'en ce moment que les uns et les autres pourront s'y engager pleinement. Pensez-vous qu'on pourrait encore se retrouver plusieurs années plus tard en train de contester cette constitution qui serait soumise à la population gabonaise de pouvoir l'adopter ou pas ? Alors, si les points de divergence que nous avons évoqués succinctement et lapidairement ne sont pas corrigés, alors, il y a de fortes chances que nous nous retrouvons dans quelques années. Comment peut-on encore les corriger, sachant bien que le dialogue national inclusif est passé ? Le référendum serait le seul moyen de dire oui ou de dire non à cette nouvelle constitution ? Oui, nous pouvons le corriger. Le dialogue national inclusif n'était pas souverain. Donc, ces recommandations ne sont que des avis. Alors, il appartient aujourd'hui à la… Les avis des Gabonais ? Oui, les avis des Gabonais, mais du… De toutes les couches sociales du Gabonais. D'une fraction, comme on dit, d'un échantillon de Gabonais. Presque toutes les couches sociales étaient représentées, raison pour laquelle on parle du côté inclusif de ce dialogue national, M. Fagronovini. Peut-être, oui, peut-être un échantillon représentatif, mais même là, c'est 600 personnes. sur combien ? Deux millions ? Bon, vous savez, le rapport est vraiment délicat à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une constituante qui est là et qui a la capacité d'apporter les corrections nécessaires pour que la prochaine constitution qui sera, comme on dit, soumise à référentes soit, comme on dit, acceptable par tout le monde, qu'elle remporte le oui attendu. S'il y avait un point à corriger, selon vous, ce sera lequel ? Alors, à mon niveau, il y a trois points à corriger. Le premier point à corriger, c'est limiter, comme on dit, les pouvoirs du président de la République ou du moins les encadrer de manière à ce que qu'il y ait une séparation d'être de pouvoir. Parce que figurez-vous que nous sommes un pays en voie de développement. Nous sommes un pays riche. Alors, si le président a trop de pouvoir, il suffit de contrôler le président de la République pour contrôler tout un pays. Et s'il n'y a pas de contre-pouvoir pour empêcher le président d'être manipulé par l'extérieur, alors, on va droit vers la catastrophe et nos générations futures en payeront les conséquences. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est sur le fonctionnement de l'exécutif. Il est important qu'il y ait, comme on dit, un fusible, un véritable fusible entre le président de la République et le gouvernement. De telle sorte que, en cas de motion de censure, que le président soit protégé. D'où la nécessité, comme on dit, de revoir cette question, cette confusion qu'il y a, je considère même une amalgame, entre un vice-président de la République qui soit dit n'est pas élu, sauf si ce vice-président part, comme on dit, en ticket au cours de la prochaine élection avec le président de la République. Or, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, on arrive à avoir deux personnalités qui seront nommées et qui, quelque part, ne pourront pas jouer sur l'offre de fusible pour protéger le président de la République. Ça, c'est le deuxième. Trois, il faudrait, comme on dit, gommer toutes les propositions discriminatoires contenues dans cette Constitution. Je dis discriminatoires par rapport à une catégorie, comme on dit, de Gabonais. De telle sorte que tout Gabonais qui a la nationalité gabonaise se sente, comme on dit, impliqué et concerné par cette Constitution. Si ces trois points sont réglés au niveau de la Constitution, je pense que je ne vois pas pourquoi la majorité des Gabonais ne voteront pas oui par cette Constitution. Merci à vous, M. Jean-Romain Faginoveni. Je rappelle que vous êtes le président du Parti du Peuple Gabonais, le PPG, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023. Vous étiez notre invité sur ce plateau pour parler des enjeux de ce référendum qui pointe à l'horizon. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce programme. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabon24. Au revoir. – Sous-titrage FR –